Dans le dernier épisode de Phoenix Wright et Saturni, Phoenix Wright accuse Mademoiselle Flavie et Chouette de meurtre puisqu'elle a supprimé une photo qui est pourtant très importante pour le studio à faire. Est-ce que cette accusation va-t-elle changer son témoignage ou est-ce qu'elle va changer son point de vue ? Réponse tout de suite. Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est déjà Fénon Tron pour un 18ème épisode je pense parce qu'il va être assez court de Phoenix Wright et Saturni ou un 19ème épisode de ce let's play qui est bien avancé d'ailleurs. Et nous étions au procès où Mademoiselle est chouette et il y avait quand même beaucoup de choses à dire, en tout cas beaucoup de témoignages et elle se contradit elle-même. Et là justement elle disait, mais pourquoi vous pensez que c'est quelqu'un d'autre et pourquoi c'est pour ça que c'est moi ? Et j'ai dit, j'ai une preuve ! Allons-y maintenant. Une preuve ? Vraiment ? Recompte cette preuve Monsieur Wright. Avez-vous une preuve qui dit montre que les enfants n'auraient pas ce que lui commettre ce meurtre ? Wow ! Bah le sabre des samouraïs lui-même je pense. Ça paraît logique. Bah pour moi ce serait le sabre des samouraïs mais j'en suis pas sûr. Votre honneur ! L'arme du crime est le sabre des samouraïs. On peut dire que ce sabre ici, on peut voir ce sabre ici sur cette photo. Comment le gamin aurait pu prendre le sabre ? C'est impossible ! Je vois. Et bien Monsieur le témoin a-t-il quelque chose à dire à ce propos ? Le moulin à la parole s'envoie. J'imagine que c'est une première. Très bien. Le tribunal s'est spot le procès pour la journée. Bon bah ça a été assez rapide. Monsieur Hunter, vous avez des tâches d'en savoir plus sur votre trimestre, mademoiselle Sylvie, son nom déjà ? Quelque chose d'aille chouette, votre honneur. Quelque chose d'aille chouette, votre honneur. L'accusation va donc se renseigner sur cette vie d'aille chouette avant demain. Enfin, c'est tout, la séance est levée. Et on a fini le premier jour du procès. Oh ton yeux, la sœur ! Je ne vais pas rester là, assise, pendant que vous faites ce route. Je veux parler. Et la musique est fictuse ! La musique est typique. Franchement, elle est typique. C'est une des meilleures musiques du jeu. Des jeux, Phoenix Recknen. Oh super, arrêtez-t-vous ! Le melin peut parler. Ma main est chouette ! De quoi s'agit-il ? Avez-vous oublié de dire quelque chose dans votre témoignage ? En fait, pour tout vous dire, on m'a demandé de ne pas parler de quelque chose. Ne pas parler de quelque chose ? Qui vous a demandé ça ? Qui vous a demandé ça ? Hein ? Mais alors, ce n'est pas Hunter qui lui a dit de ne pas parler ? Eh bien, témoignez ! Témoignez ! Témoignez ! Témoignez ! Témoignez ! Je ne vais pas me laisser mentir à coconte ! Madame les chouettes ! Ces formations sont primordiales ! Pourquoi les avoir cachés à la cour ? Vous n'avez pas entendu quoi ? Ils m'ont dit de la fermer ! Et ça fait toujours ce qu'on m'a dit ! Ce n'est pas un cauchemar, votre honneur. Juste le pouvoir de la vieille chouette ! Monsieur Wright, votre contrat interrogatoire ! Contre interrogatoire ! Excusez-moi ! Contre interrogatoire sur Motus et Mouches-Condigues ! Comment est-ce que tu dis, hein ? Demandez de ne pas parler d'une chose ! Alors, on vous a demandé de rien dire ! Exact ! Des gens de studio et des gros bouls d'affaires ! Rien que ça ! Pourquoi nous... 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 Non... Je n'arrive pas à la faire, je suis désolé. Ne soyez pas trop durs avec vous-mêmes, mon petit ! Nous étions tous dans le coup ! Il y avait d'autres personnes dans ce jour du meurtre ! Excusez-moi pour avoir raté la voix de... Qui étaient ces gens ? Eh bien, le réalisateur et la productrice, pour commencer ! Le réalisateur ? Nous aurions dû nous détecter qu'il y avait quelque chose de louche ! Comment aurait-il pu répéter leur scène d'action sans la présence d'un réalisateur ? Bien sûr ! Oui, c'est vrai ! J'étais étonné que personne ne pose la question ! Alors, où étaient ces gens ? Le réalisateur est resté toute la journée, toute la matinée dans la zone des employés pour une répétition ! Il a rejoint la productrice vers midi et après ils ont une réunion ! Où ça ? Où ça ? Où ça ? Ah ! Dans le mobilhome du Studio 2 ! Studio 2 ? Il y a un Studio 2 ? Sérieusement ? Il y a un Studio 2 ? Il est là ! Mais putain de merde ! C'est pas grave ! Eh bien ! Si vous regardez sur le plan ! Voilà ! C'était ici ! J'ai fait un peu d'avance de la vie ! Sauf à l'extrait ! Il faut passer l'entrée et aller toujours vers la gauche ! Où est tombé la tête de singe ? Et en effet, on a regardé ça ! Eh bien, M. White ! Voyez-vous poursuivre le concret interrogatoire ? Je crois que j'ai déjà voté pour toutes mes questions mais... Poursuivre l'interrogatoire ! Ils m'ont dit qu'ils n'avaient rien à voir avec cette affaire, voyez-vous ! Ouais, mais chouette ! Ceci est un procès pour meurtre ! Je le sais bien, Igor ! Mais ils avaient réussi à me convaincre ! Ils n'avaient rien à voir avec cette affaire ! Et puis... J'ai le droit à une petite prime ! Donc vous avez reçu une petite prime ? Mais vous parlez quand même ! Je crois que j'ai posé toutes les questions que je voulais ! On va quand même poursuivre l'interrogatoire ! Il me semble qu'il n'y a pas de mal à obtenir toutes les informations possibles ! Colblastidio, je m'avais demandé de ne pas parler d'une chose ! Ok, bon bah en fait, en gros ça sert à rien ! Ok, ok, ok ! Je ne vais rien dire parce que là c'est... En gros on l'a déjà fait ! Là justement il va me demander... Non, c'est après ! Voilà ! Excusez-moi ! Parce que là on a un peu fait des bêtises ! Madame est chouette ! Ok, ne vous inquiétez pas si je ne parle pas, c'est juste qu'on a déjà fait ! Et donc, je crois que j'ai posé toutes les questions que je voulais ! Faire une pause ! Votre honneur ! Nous avons appris que d'autres personnes se trouvaient à Global Studio ce jour-là ! Le réalisateur, la productrice et des gros bonnets étaient tous présents ! Toutefois, en l'état actuel des choses, ils n'ont pas été interrogés ! Il est donc impossible de prononcer à verdict à l'encontre de l'accusé M. Lanté ! La couronne met le point de vue de la défense ! L'accusation devra recueillir d'autres informations sur le témoin Madame Eichouette ! Et plus d'informations sur les personnes dont nous venons d'entendre parler ! Je comprends votre... Je comprends votre nerf ! Ceci clôt la séance de la journée concernant le procès de M. Gustavo Lanté ! C'est tout ! La séance est levée ! PAM ! Wouhou ! Ça, c'est terminé ! 18 octobre, 13h04. Ça a duré donc 3h04. Le procès en lui-même. Tribunal fédéral, salle des accusés numéro 3. Merci beaucoup, M. Wright ! J'ai raison de vous demander d'être mon avocat ! Ah, vraiment ? Ce n'est rien ? Ou plutôt... Bon, nous allons retourner au studio pour poursuivre notre enquête. Nous devons apprendre plus sur ce réalisateur et cette productrice. Ils comparaîtront aux qualités de témoin pour la suite du procès, c'est certain. C'est donc le moment d'obtenir les éléments pour le compte interrogatoire. Alors, Nick. Savons-nous qui était dans ce costume du Samouraïd Assis, finalement ? Tu crois vraiment qu'il peut s'agir du vieux Moulin à Parole ? Qu'en pensez-vous, M. Lanté ? Franchement, ça va être vrai que ce soit elle. Moi aussi, Nick. Oui, oui, je sais. Écoutez, je sais que ça a le besoin de gagner du temps. Il fallait bien qu'il y ait un méchant pour que M. Lanté soit plus le suspect. Pauvre vieux Moulin à Parole. Je suis un peu triste pour elle. Bof. Elle n'a pas vraiment fait bonne impression avec ou sans mes accusations. Allons, en suivant maintenant. D'accord. Nous reviendrons vous voir bientôt. Merci. Merci, les amis. A suivre ! Et voilà ! Nous avons terminé ce procès. Ce deuxième jour de procès. Et on se retrouve bientôt pour la suite de ce Let's Play avec la deuxième journée d'investigation sur l'affaire de la Volt Fast du Samouraï. J'espère que ça vous aura plu. C'était TGF. Stay tuned ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !